Générique Un jour je vous la chanterai du début jusqu'à la fin Bonsoir à toutes et à tous, il est 23h Et il y a déjà du monde sur ce tchat Donc il y a Emmanuel Bétinger qui s'excuse de ne pas être là Alors est-ce que vous m'entendez ? Moi je pose toujours cette question Est-ce que vous m'entendez ? Normalement, vous devriez m'entendre Alors je vais quand même vérifier L'audio, c'est bon La caméra, c'est bon Alors le tchat, est-ce que vous m'entendez ? Dites-moi Renac, c'est là qu'il me dit Salut mon Samir, salut Renac, salut Julien Isabelle Cavalier, bonsoir cher Samir J'espère qu'avec tous ces soucis, tu vas bien moralement ? Moralement, je vais très très bien, il n'y a aucun souci Mais, pardon Dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien ? Ok, parfaitement, super Alors donc Emmanuel Bétinger qui me disait J'aurais voulu être là ce soir Mais en ce moment, j'ai beaucoup de boulot et surtout de nuit Ah, 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 tu n'en nors que 4h Donc plus de temps pour moi Il y a des replays Donc les replays sont très importants sur cette chaîne Je garde tout, je conserve tout Donc c'est pour toi Emmanuel TC sur Night 78, salut à toi Millennium Mambo, ça aussi n'est parmi nous Salut à toi Mehdi Rahman, salut, ça me fait plaisir de te voir Oui, c'est un petit FAQ Alors vraiment, c'est surtout une petite manière comme ça D'expliquer certaines choses Je pense que je me devais, par respect pour vous De vous expliquer certaines choses Et d'ailleurs, cette petite vidéo restera bien évidemment sur la chaîne Et vous comprendrez beaucoup de choses Léo, bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien Bien, Tommy Verchetti, comment vas-tu ? Bon, alors, que je vous explique très très vite Déjà, je suis très content d'être là parmi vous Pour une petite heure, on va discuter un petit peu Je vais surtout beaucoup parler Et puis j'essaierai de répondre à quelques-unes de vos questions Alors, il faut savoir une chose C'est que moi, je suis parisien Et là où je vis à Paris, j'ai la fibre La fibre me permet bien évidemment d'effectuer des lives le soir À partir de 21h jusqu'à pas d'heure Et c'est très sympa, très simple Et on peut faire beaucoup de choses Il s'avère que je ne vais pas trop parler de ma vie privée Mais juste vous dire qu'à partir du 1er juillet Je déménage, donc je ne vivrai plus à Paris Mais à la campagne Là où je suis actuellement d'ailleurs Et donc, pour préparer ce déménagement Il a fallu que je fasse pas mal d'allers-retours Et que je reste assez souvent ici à la campagne Ce qui, malheureusement, m'a créé Des petites problématiques Par rapport aux organisations de live Je me suis procuré ce qu'on appelle Une petite airbox 4G Qui me permet, là, ici à la campagne D'effectuer des émissions enregistrées Dans les conditions du direct C'est-à-dire qu'avec l'invité On est sur la plateforme StreamYard Et la bande passante est assez correcte Il n'y a pas de contact avec le monde entier Comme actuellement avec vous, avec le théâtre Donc, tout se passe bien Et à partir du moment où je fais un live Là, c'est différent Et c'est très aléatoire Il y a quelques jours de cela J'ai fait un live avec l'écrivain et cinéaste Frédéric Socher que je salue Ça a été catastrophique Et il y a quelques jours J'ai fait un live avec Adrien Desnouettes Qui a écrit un bouquin sur Jim Carrey Ça s'est très bien passé Et par respect pour vous J'ai décidé donc Que jusqu'au 1er juillet Des lives se feront en semaine À partir du moment où je serai à Paris Donc avec la fibre Mais comme je déménage le 1er juillet Dans un endroit où il n'y a pas encore de fibre Il n'y en aura pas avant peut-être 6 mois Ou 12 mois Voir même un an et demi Et bien j'ai pris la décision irrévocable Et un peu triste Qu'à partir du 1er juillet Je ne ferai plus de live Le soir Et même en journée Sur cette chaîne Jusqu'à ce que j'obtienne la fibre Et à ce moment-là On reprendra de zéro C'est compliqué C'est triste pour moi Parce que j'aimais beaucoup Cette interactivité Avec celles et ceux Qui nous regardent Mais aussi vous Les abonnés J'aimais bien aussi Qu'il y ait des connexions Entre le tchat Et l'invité Et je me souviens De moments vraiment très sympathiques Donc ça me pèse Ça me pèse beaucoup Et Je ne sais pas quoi vous dire Mais je suis vraiment Vraiment désolé Il y aura parfois comme ça Un ou deux lives D'exceptions par mois Qui seront plus des fois Requestions Où je prendrai des nouvelles De ce que vous devenez Et puis Je répondrai à vos questions Et tout Mais des lives Dans lesquels Je dialogue avec des invités Des spécialistes de cinéma Je ne peux plus Parce que c'est un manque De respect vis-à-vis de vous Puis vis-à-vis de l'invité Et ce serait très compliqué J'en profite pour saluer Thomas D The Kuzuri Myriam Z Myriam Z Pardon Megamax Qui me dit Intolérable Je me désabonne Megamax Il faut aller s'abonner Sur sa chaîne Megamax C'est très important Il a 50 idées à la minute Il a énormément d'idées C'est impressionnant C'est le seul Dans le Youtube Game Qui a réussi Quelque chose de fascinant De fédérer Des visages Et des sons Qui sont complètement éclectiques Et ça pour ça Je le salue Allez vous abonner Il prépare plein de choses Il a d'innombrables projets Et puis surtout C'est un cœur d'or Donc voilà Je continue Je continue là dessus Donc les lives Ce sera très compliqué Cette semaine Je suis à la campagne C'était pas prévu J'avais prévu 4 lives Demain soir Zébulon Je te salue à toi aussi Un des plus grands techniciens Du Youtube Game Demain soir A 21h J'avais rendez-vous Avec Faxil Pour parler Du deuxième volume Sur le MCU Annulé Mardi soir Rendez-vous Avec Steve Tiencheux Qui est un immense Comédien Annulé Mercredi soir A 21h Parler de Michael Chimineau Avec François François Begodeau Annulé Et jeudi soir C'était un live Sur Christopher Nolan Qui est un cinéaste Que j'aime beaucoup Avec Timothée Girardin Qui a écrit un boucle là-dessus Annulé Mais Ces 4 lives Ne sont plus des lives Mais vont devenir Des émissions Que je vais enregistrer Dans les conditions du direct Cette semaine Ça veut dire que Lundi soir J'enregistre L'émission Sur le MCU Avec Faxil Mais qui ne sera pas En live Et le lendemain matin L'émission sera publiée Et ainsi de suite Donc Ça veut dire que Parlons de Pour demain soir Donc demain soir A 21h J'enregistre le MCU Avec 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 Faxil Dès demain Ou dès maintenant J'ai publié Un petit texte Pour la communauté Je vais aussi Publier ce texte Sur Twitter Et Facebook N'hésitez pas A poser des questions Que je relierai Auprès De mon invité Et je les lui poserai Donc Les lives Sont annulés Mais les émissions Restent On va quand même Les faire Et cette semaine Donc vous aurez Le MCU Vous aurez le Michael Chimineau Avec François Bégodot Et vous aurez Le Steve Tien Chou Et surtout Le Christopher Nolan Avec Timothée Girardin Et d'autres vidéos Qui m'ont arrivé Voilà Donc Ce sont des mauvaises nouvelles Mais en même temps Que j'ai rattrapé assez vite Salut Louane Critique de cinéma Avec qui on va Projette de faire Une émission spéciale Léo Scarac Ça va être sympa Et Alors Donc ça C'était Les problèmes de live Les problèmes techniques Je vous ai expliqué Donc plus de live A partir du 1er juillet Alors là Je vais vous expliquer une chose C'est que A partir de La semaine prochaine Jusqu'au 1er juillet En semaine Je ne vais pas arrêter De vous bombarder de live Sur des trucs extraordinaires Vous allez voir Je vais me faire plaisir Et j'espère que ça vous fera plaisir Nous sommes aujourd'hui Qui à 1650 abonnés Je suis vraiment content Je suis vraiment content Merci beaucoup Ça me fait super plaisir La chaîne n'a même pas encore 3 mois Et on est à 1650 abonnés En plus de cela Pourquoi je suis content ? Parce que vous avez bien vu Que ce que je propose Est à mon image C'est un C'est vraiment le cinéma C'est vraiment le cinéma Que j'aime Sous son éclectisme Le plus frappant Et avec l'envie Toujours de converser Avec d'innombrables personnes Éclectiques Pour le coup Et je suis très content Que cette politique éditoriale Vous plaise Ça me fait vraiment plaisir Et je continuerai Et je vais continuer Et ça certainement C'est sûr et certain Donc pour cela Je voulais vraiment 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 vous remercier Parce que ça me fait Extrêmement plaisir Et puis les retours que vous avez J'ai du retard Sur les commentaires Mais comme d'habitude Je réponds tardivement Mais je réponds toujours Et même quand je fais Des fautes d'orthographe Dans mes textes Je remercie le René Entre parenthèses Qui m'a dit Deux trois petites choses Assez sympa Pardon Il y a d'autres personnes Qui sont arrivées Donc il faut que je les salue Quand même C'est très important Mathieu Benou Salut à toi Bonsoir Samir Vive Zack Snyder Eh ben Tu vas rigoler Parce que Eh ben figure-toi Que je me suis habitué A cette équipe de choc C'est-à-dire Kefren en toute Un ami important Mais aussi Justin Qui dit Très bon ami à moi Important Des critiques de cinéma Et Merej Merej Je ne présente plus Merej C'est un grand seigneur Donc tous les trois On va parler Du dernier film de Snyder Qui sortira bientôt Et il y aura Un quatrième larron Qui s'appelle Gaël Martin Qui est aussi critique Que j'ai connu Quand il œuvrait Pour Cinématrac Qui est une revue De cinéma en ligne Et qui est critique de cinéma Et qui est aussi Bien évidemment Un très bon ami Donc on va être Cinq en tout Ça sera en semaine Je vous le rassure J'aurai la fibre Donc tout se passera Bien Ne vous inquiétez pas Donc Ah Louen me dit J'ai découvert Pola X tout à l'heure Pas le meilleur qu'Arax Mais bordel C'est Arthur Rimbaud Le mec Certes Est-ce que tu as vu La version télé Qui est dure Beaucoup plus longtemps Kefren Nantout Le live avec Begodo Intérêt de faire trois heures Alors écoute On va essayer En tout cas Je te rassure Kefren Bon allez Abdel Emotion Clip Que je ne connais pas Je crois que c'est la première fois Que je te vois En tout cas Bonsoir à toi Bienvenue Le cuistot du ciné Que je ne connaissais pas Il y a trois heures Et que je trouve extraordinaire Avec qui On a dialogué pendant trois heures Qui est Voilà Qui est très sympa Et je pense qu'on va faire Un fait croqué Bientôt ensemble J'ai très envie de discuter Un petit peu plus avec lui Alors je continue Donc par rapport A la politique historiale Ça s'est fait Les abonnés Bon ben je continue encore De vous remercier C'est vraiment 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 Très sympathique De votre part Comment dire Oui Donc à partir du 1er juillet Je déménage Donc à partir du 1er juillet Plus de live Mais il faut savoir Qu'à partir du 1er juillet Jusqu'au 31 août Je me prends Deux mois de vacances Horreur Dame nation C'est pas possible Mais je suis en train De les préparer Ces vacances pour vous Je vous explique Donc Du 1er juillet Au 31 août Publications quotidiennes Sauf le week-end Donc en gros 5 publications par semaine Donc tous les jours Vous aurez une vidéo Une nouvelle vidéo Voilà Sur quoi Je vous en dis pas plus Mais il y a de nouvelles émissions Qui se préparent Et comme ça Vous prendrez aussi Le temps Vous De voir d'autres émissions Que j'ai pu peut-être aussi Diffuser Sur les derniers mois A partir Aussi Ce qu'il faut savoir C'est que A partir de Peut-être de la semaine prochaine Ou d'ici deux semaines On verra Je vais cesser Les publications Le week-end Donc Je ne publierai Que en semaine Le lundi Il y aura parfois De très très rares exceptions Où il y aura peut-être Un live Le dimanche soir Et encore Encore Mais je cesserai Toute publication Que cela soit Émission enregistrée Dans les conditions du direct Ou live Le week-end Et ça sera comme ça Jusqu'à Je veux dire De manière Définitive Voilà Donc ce sera juste Le lundi Au vendredi Publication quotidienne Et à partir du 1er juillet Plus de live Juste des publications quotidiennes Et je rentre On rentrera Donc le 1er septembre Ce sera notre rentrée 1er septembre 2021 Avec des propositions De nouvelles formes d'émissions Et puis on verra Par rapport au live Tout ça Tout ça Bon Il y a eu de nouvelles émissions Qui ont été créées Alors il y a toujours Des dialogues Des conversations Autour de cinéastes Là récemment Il y a eu des conversations Autour de Takeshi Kitano Avec Yves Montmaier Qui a réalisé un film Qui est accessible Actuellement sur Arte Ou alors il y avait Une conversation Avec Laurent Bourdon Dans lequel nous avons Discuté de Claude Chabrol Voilà Il y a cela Deuxièmement Une nouvelle émission Qui s'appelle Carte blanche Carte blanche Je l'ai déjà testée Par deux fois Avec mes amis Et confrères Vadé Retro Cinéma Et Mister Cult Nous avons discuté Respectivement De John McTiernan Et d'ailleurs Le live de John McTiernan Les 30 dernières minutes N'ont pas été terribles Par rapport à la connexion Donc vous comprenez Pourquoi j'ai pris Cette décision drastique Sur l'interruption Des lives Donc il y a eu ça Mister Cult C'était sur Paul W.S. Anderson Et Vadé Retro Cinéma C'était avec d'autres matières Carte blanche C'est très simple Je vais voir des youtubeurs Ou même peut-être Des critiques de cinéma De la presse écrite Ou de la presse internet Et leur demander De choisir un sujet Je m'adapte Et on fait une émission spéciale ensemble Donc on a déjà fait deux émissions Et il y en aura d'autres Qui vont arriver Beaucoup de gens m'ont dit oui Donc on va faire ça Et ça va être très sympathique Il y a Toujours fait croquer Alors ça j'en ai fait moins Ces derniers temps Je l'avoue C'est vrai Je vais essayer d'en refaire Quelques-uns peut-être Surtout sur des revues de cinéma Et d'autres chaînes youtube On verra ça Il y a Parole Alors Parole c'est de ma faute J'aurais dû contacter Depuis très longtemps Valérian et Jules Je ne l'ai pas fait Je m'en excuse Mais on va reprendre Parole En plus de cela Le 19 mai On va pouvoir retrouver Les salles de cinéma Donc Parole restera Un moment très fort Dans cette chaîne Donc Parole Carte blanche Il y a un peu fait croquer Et les autres conversations Sur les cinéas Sur la thématique De revoir le cinéma Et tout Etc Je vais rester toujours Sur le fait De pouvoir parler Des livres Qui traitent Qui questionnent le cinéma Pour moi c'est très important Les sorties DVD Bien évidemment On verra aussi Dans les salles de cinéma Et puis parfois Organiser des rencontres Un peu inattendues Comme avec Paco Qui avait eu la gentillesse La gentillesse De parler avec moi De Twin Peaks Enfin il a plutôt Il a fait beaucoup plus De monologues On va dire ça comme ça Mais c'était juste Extraordinaire Et il a accepté De revenir Dialoguer avec moi Autour d'un autre sujet Et là Préparez-vous En fait c'est un film C'est un film Qui s'appelle Out One De Jacques Rivette Un film qui dure plus De 12 heures Qui est une claque Pour moi Et il a accepté D'en parler Donc ça va être Une émission Juste extraordinaire J'ai hâte Parce que c'est un cinéas Que j'affectionne beaucoup C'est un film Que j'aime énormément Et il y a comme ça Une dizaine de sujets Que je veux faire Sur micro-ciné Et le Jacques Rivette Est le premier sujet Que je voulais faire Donc Paco m'a accepté Et on va faire ça Dans quelques semaines Et puis Alors il y a le coin De Jarod qui est là Salut Jarod Jarod je l'ai connu Grâce à Megamax Megamax nous a M'a fait rencontrer Des gens extraordinaires Sur sa chaîne A Camaro Les deux côtés Les deux côtés De l'écran AMC Entertainment Je vais essayer De ne pas les oublier Louane Bien évidemment Jude Melon Nico Ciné Camiserie Club Yann Yann M Voilà j'ai peur D'en oublier Je ne serai pas bien Ah Zébulon Qui est quand même Le technicien Est-ce que j'en ai oublié ? J'espère que je n'en ai pas oublié Jarod je l'ai dit Jarod était avec moi Et Yann en passait Et le guide Barbu Mais oui le guide Barbu Le guide Barbu fait partie De ces gens d'ailleurs À qui j'ai demandé Une carte blanche Qui j'ai proposé Une carte blanche Il m'a proposé un sujet Extraordinaire Et on va en discuter Donc je les embrasse Tous affectueusement Parce que pendant Cinq semaines Megamath nous a fait L'honneur De faire une quotidienne De Touche pas à mon ciné Et c'était juste génial Et donc pendant Cinq semaines Je les ai côtoyés De loin De près Et donc je les embrasse Affectueusement Donc je crois Que j'ai peut-être Fait le tour Donc je vous ai parlé Par rapport aux quatre lives De cette semaine Qui sont annulés Mais qui vont quand même Être enregistrés Et publiés Dans la semaine Petit 1 Petit 2 Je vous ai parlé Bien évidemment De la décision De ne plus faire de live À partir du 1er juillet Je vous ai parlé Un petit peu De la rentrée Comment ça allait se passer Il y a cela Est-ce que j'aurais Oublié quelque chose Je ne le pense pas Je ne pense pas Avoir oublié quelque chose Non 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 Les publications Resteront toujours les mêmes On va toujours essayer D'essayer de comprendre Un peu ce que c'est Que le cinéma Et son éclectisme Je prépare Avant la fin Du mois de juin Des émissions spéciales Autour Et là pour le coup Ça me touche Ça me parle beaucoup Autour des cinémas d'Afrique D'une part Et du cinéma algérien Parce que J'ai cru comprendre Que ça pouvait Que ça intéressait Beaucoup de personnes Et donc Ça j'en parlerai C'est sûr et certain Je prépare cela Je prépare une émission spéciale Sur Rio Bravo Ça y est C'est dit C'est bloqué Je prépare aussi Une émission spéciale Sur Edouard Ber Qui est un acteur Que j'aime J'aime beaucoup Le travail Il y aura d'autres choses Aussi Qui sont prévues Et puis Est-ce que J'aurais peut-être Fait le tour Je pense avoir fait le tour De la question Il y a d'autres choses Que je pourrais peut-être Vous dire Je ne sais pas Il y a Querelle Qui sont bientôt A 2000 abonnés Il faut aller s'abonner Chez Turel Comme ça Ils auront 2000 abonnés Ils vont faire une fête Grandiloquente Ça va être extraordinaire Et puis Quoi d'autres Toutes les personnes Que j'ai citées Qui ont oeuvré Au niveau De Touche pas à mon ciné Chez Megamax Allez vous abonner Aussi sur leur chaîne Parce que c'est très intéressant Ce qu'ils proposent Il y a des choses fascinantes Et puis voilà Sachez qu'il n'y a pas Que des grands influenceurs Et sachez qu'il n'y a pas Des gros et petits Petites chaînes Youtube Et les chaînes Youtube Il n'y a pas de gros Et de petites chaînes Youtube Elles sont toutes pareilles Et puis C'est le plus important C'est ce qui en sort Ce qui se dit Ça c'est juste important À partir du moment Où un Youtubeur Ou une Youtubeuse A un style Une manière de dire les choses Une manière de questionner le cinéma Une manière de se réapproprier Le corps du film C'est ça qui est le plus important Et je trouve cela Autant chez Guy de Barbu Que chez Merège Ou que chez Luan Ou que chez des deux côtés de l'écran Ou chez Megamax Aussi C'est très 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 important Cette manière de voir le cinéma Qui est fascinante Maintenant Eh bien écoutez Si vous voulez On a encore plus de 40 minutes Devant nous N'hésitez pas à me poser des questions En tout cas moi Je suis à votre disposition Je pensais Que je ferais le taux de la question En 30-40 minutes Finalement J'ai peut-être parlé un peu trop vite Donc d'ici 20-25 Voilà J'ai fait ça en 20 minutes En tout cas Je vous remercie entièrement Pour vos messages de soutien Mais aussi pour toutes celles Et tous ceux Qui se sont abonnés à la chaîne C'est très important ça aussi Toutes celles et tous ceux Qui regardent les vidéos Qui prennent le temps de les voir Toutes celles et tous ceux Qui m'envoient des commentaires Des suggestions Je prends en considération Tout 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 Ben voilà Isabelle qui dit On aimerait Isabelle avec 2-3 autres personnes Sur Twitter Quand je publie quelque chose Ils font vivre Comme ça Le déroulé De ce message Et parfois Je me retrouve Avec 50 messages De notifications Et à chaque fois Ils se sont désolés D'avoir pollué Et moi je leur dis Mais non vous ne me polluerez Du tout C'est très intéressant Il y a de la vie Voilà j'aime beaucoup ça On aimerait tant Tout voir en direct Là Je sais Je sais J'en suis conscient Mais Mais par respect pour vous Je ne peux plus me permettre Ce genre de situation Qui est très irritante Et si vous avez suivi Quelques lives Ces derniers temps C'était compliqué Compliqué à gérer Mehdi qui me demande Où est-ce que tu achètes Le plus souvent Tes blu-ray De DVD Ah En fait Je ne privilégie pas Du tout Le support physique J'ai été effectivement Un moment extrêmement attaché A la VHS Quand j'étais enfant Jusqu'à peut-être 16-17 ans Et puis ensuite Je me suis un peu démarqué De tout cela Et Je ne sais pas pour quelle raison Mais je n'étais plus fétichiste De cela Non là où je suis extrêmement fétichiste Ce sont les livres Là je n'ai pas tout Je dois avoir 10% ici Mais je vais ramener plein de choses Effectivement Là je suis Beaucoup plus fétichiste Par rapport au livre Ça c'est quelque chose Qui m'affectionne Quand est-ce qu'on va se boire une bière Et par les cinémas Jusqu'au lendemain matin Ah bah écoute Normalement Il s'avère que le 19 mai Je crois Je crois que c'est ça Où la fin mai Il rouvre les terrasses Et bah écoute À ce moment là On se prendra des cafés Ou des jus de pommes Et tout ce que tu veux Et jusqu'au lendemain matin Si on voudra En plus Je connais un bar Juste à côté de chez moi Qui est très sympathique Et je pense qu'il ouvrira Jusqu'au lendemain matin Pour son premier Mais pour sa couvert soirée Si Thierry me voit On ne sait jamais Je l'embrasse affectueusement Zébulon Zébulon Qu'est-ce qu'il dit Zébulon ? À quand un live muet Pour ne pas combler trop La boque passante de T-Rox ? Non mais par contre Je suis en train de préparer Un live sur un cinéaste De l'âge d'or du muet Avant le 1er juillet Donc ça rejoint un peu Ce que tu dis Et le live sur Gigi Il est toujours prévu Alors Il est toujours prévu C'est avec Olivier Hadouchi Qui est un ami Et qui est universitaire Et aussi programmateur de cinéma Et là Il a un planning surchargé Il m'a promis de revenir vers moi Très vite Donc c'est encore prévu Oh Megamax Pour tout ce que je t'ai dit Tu me donnes qu'1,49€ T'as pas honte Au moins 5€ Ce serait bien J'ai l'impression que t'es en Suisse Merci beaucoup Megamax Mais tu devais pas faire ça Tu ne dois pas faire ça Merci 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 beaucoup Megamax Jared Quand tu n'as pas lu ou vu une oeuvre Tu privilégies lequel ? Ah oui Pour moi Un film Pour moi Une adaptation cinématographique Est aussi importante Que le livre Pourquoi ? Parce que ça veut dire Que c'est un cinéaste Ou une cinéaste Qui s'est réapproprié le livre Et donc Ce que je vois à l'écran C'est comment lui ou elle voit Comment lui Oui Comment elle et lui Pardon A ressenti ce livre Donc c'est ça Qui m'intéresse finalement En fait Je parlais pour moi A cause de mon manque de temps Samir Je ne me permettrai jamais de critiquer Mais si Il faut critiquer Tu sais que critiquer c'est bien C'est pas un mot négatif Critiquer C'est C'est génial Tu existes quand tu critiques C'est bien Si tu es de Normandie Je vais officier à Le Deauville Début septembre Donc moyen que je fasse Un petit tour pour un petit verre Et bien écoute Si l'officier à Le Deauville Est ouvert Pourquoi pas Pourquoi pas Peut-être même y aller Là-bas Ça pourrait être intéressant De couvrir l'officier à Le Deauville Ça pourrait être très sympa Quel est ton genre de cinéma favori ? Ah Quand j'étais gosse C'était le western Je suis né avec le western Avec les films de gens hollywoodiens Dans le western Et puis ensuite Il y a eu l'adolescence Et ça a été la rencontre C'est pas un genre scématographique C'est plutôt C'est plutôt un mouvement C'est la nouvelle vague La nouvelle vague Je ne pourrais jamais dire assez Ce qu'elle a généré en moi Ce qu'elle a créé en moi Comment elle m'a permis De regarder autrement les choses Et aujourd'hui Le genre de cinéma favori Ah il y a eu aussi Les films d'horreur J'ai été très porté Par les films d'horreur Moi maintenant Ce serait quoi Le genre de cinéma favori ? En fait Je ne me pose plus Cette question du genre C'est bizarre peut-être Mais Non Je n'ai plus de Je n'ai plus Salut Joshi Alors Joshi Il est génial Joshi Il me fait parfois des coms Alors Joshi C'est quelqu'un Qui regarde une vidéo Et qui en regardant la vidéo Va me faire des commentaires Pendant qu'il regarde la vidéo C'est juste extraordinaire C'est un roman Et c'est génial de lire ça Et merci beaucoup Ah putain Barfly Bon courage Barfly C'est Barbet Schroeder Avec Il qui est rour Qui est faille d'Anaway C'est très intéressant ça Bon courage à toi Nella Bonsoir à toi Nella Bonsoir à toi Léo L'un des aspects Les plus intéressants de la chaîne C'est effectivement De rencontrer De converser avec les auteurs De livres Autour de cinéma C'est tellement rare Sur Youtube Merci beaucoup Ça c'est vraiment quelque chose Qui est très important pour moi D'aller voir un peu Ce qui s'écrit Sur le cinéma aujourd'hui Et il y a énormément de choses C'est assez fascinant C'est assez fascinant Oh il fait chier Megamax Putain arrête 10 secondes de silence par euro Donc 50 secondes Comme les films muets Allez c'est parti Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Et voilà Et non mon cher ami C'est du jus de raisin C'est pas du vin Ça pourrait Mais c'est pas du vin C'est du jus de raisin Alors Alors attendez On va revenir au début Ah Marc Bonsoir Samir Est-ce que t'être détaché Le querel a été une bonne décision Au bout de ligne Je pense que t'as trouvé ta voix Alors moi J'ai répondu Enfin j'ai pas répondu A cette question Mais j'en avais parlé Lors d'un fait croqué Avec Jules Que j'embrasse Effectuellement Ainsi que Valérian Je crois que Je pense qu'à un moment Ou à un autre On avait peut-être plus Les mêmes envies Éditoriales Et donc je pense Que c'était effectivement Une bonne idée De se détacher L'erreur que j'ai commise Parce que je l'ai commise C'est que Comme je fais pas les choses à moitié Il y a eu C'était un peu Tonitruant de mon côté Donc Et je le regrette Et je m'en excuse Et c'est pour ça Je suis très content Qu'ils soient revenus vers moi Pour me proposer De parler de cinéma algérien Sur leur chaîne Ça m'a fait plaisir Donc Et puis j'étais très content De les retrouver au cours de ce live Avec Mérèche C'était très émouvant Enfin pour moi En tout cas C'était très émouvant Et donc Je pense que ça a été Une bonne décision En plus de cela J'ai vu Vers quoi ils se sont orientés Et puis moi Vers quoi je me suis orienté Il n'y a pas photo quoi C'est clair Qu'on n'avait plus Les mêmes Les mêmes envies Les mêmes Les mêmes motivations Et Et donc Et c'est très bien Une fois Julien avait dit une chose En parlant d'un Ils avaient fait un Ils avaient commencé A faire un live Sur Michaelman Et il avait Michaelman Oui Et il avait dit Qu'il y avait déjà eu Un autre live Sur Michaelman Qui avait été fait Par Samir De chez Microcine Et il disait C'est très bien En fait Vous avez deux façons De voir Michaelman Je trouve qu'il a très très bien Résumé Résumé la situation Donc voilà Non je ne suis pas allé aux Etats-Unis Et j'aimerais vraiment y aller C'est une expérience Très importante pour moi C'est la grande question C'est un peu une espèce De private joke Avec toute l'équipe De Touche pas à mon ciné Oui Alors là Je peux te dire Que je suis légitime Pour en parler de cinéma Et toi aussi Jérôme Et tout le monde Sur le tchat Et toutes celles Et tous ceux Qui nous regardent Je t'en prie Je suis très sincère Alors Le silence est d'or Pourquoi ? Explique-moi Donc Il est bon ce vin Ça j'ai déjà répondu 1406 Bonsoir Je ne reste pas longtemps Faut réviser trop demain matin Mais tu as un peu En suivant la live Je t'en prie Je t'en prie Oh C'est pas possible Le Christot du ciné Même chose que Megamax Donc c'est-à-dire C'est 10 secondes de silence Je parle trop Allez C'est parti Donc ça veut dire 50 secondes Et alors Attendez Donc 29 30 C'est parti C'est parti Qu'est-ce que je ne ferai pas Pour la tune C'est pas possible ça Marc Je pense qu'il est préférable De le faire Et de garder de bons rapports Entre eux Oui oui Tout va bien Il n'y a pas de soucis C'est très bien Monsieur Bobine Il faudrait qu'un jour Je le fasse Mais je Non je ne connais pas Très très bien Salut le prédator Comment vas-tu Eh ben Oui oui Effectivement On se complète Léo Cette télétruance N'était-elle pas La mesure De votre investissement Personnel Au sein de la chaîne Oui Certainement Mais Si on parle encore De querelles Je ne m'attendais pas A ce qu'on parle Beaucoup de querelles Moi ça ne me dérange pas Du tout Mais On s'investissait tous Au sein de cette chaîne Il faut savoir Que l'idée première Celui qui a eu l'idée C'est Julien C'est Julien Qui a eu cette idée là Et qui Donc avait Contacté Toute l'équipe Et puis On était trois Enfin on était deux Avec Thomas A avoir répondu présent Donc c'est lui Qui a eu cette idée On était tous investis Mais je crois Qu'après On s'est aperçu De ce que Moi je ne croyais pas trop Moi je n'y croyais pas trop En ça en Youtube Et puis je me suis aperçu De tout ce qu'on pouvait faire Avec Youtube Et puis voilà Et puis j'avais envie De faire peut-être autre chose Mais que je n'arrivais pas A identifier ça Et puis Et puis pareil Eux je pense Et puis voilà Mais encore une fois de plus En voyant ce qu'ils font Aujourd'hui Et voyant ce que je fais Moi aujourd'hui Il était évident Qu'on ne pouvait pas continuer On avait des exigences Complètement différentes Et ça a créé deux chaînes Et c'est très bien C'est très bien comme ça Le midi cinéma Moi c'est quelque chose Que effectivement Je n'aurais pas pu faire Et puis Et puis Et puis le mini trocadéro Qui est une blague Entre nous d'ailleurs Je ne vais pas expliquer Ce que c'est Cette blague là C'était vraiment Une blague de fac Il y a d'autres blagues aussi Le fraisier Et tout ça Et bien tout ça Ça c'était très très sympa De la radio libre C'était très sympa Mais Mais surtout cette Leur orientation éditoriale M'a M'a ouvert les yeux Sur pas mal de choses Parce que c'est là Que j'ai vu par exemple Je l'avais dit Elle a dit ça Je ne savais pas Que juin Qui était sensible A la bande dessinée Au roman graphique Je ne savais pas ça Je le découvre Et donc voilà Et puis Plein de choses Puis voilà Plein de petites choses Comme ça Alors Jo C'est incroyable Vous êtes amis depuis très longtemps On se connait depuis 98 Thomas je crois Que c'est depuis 99 C'est un des derniers A être venu dans la bande Mais moi je crois Que j'ai connu d'abord Christophe et Julien Un pote qui s'appelle Christophe Et Julien Oui c'est un des premiers Que j'ai connu Julien On avait l'initiation Au cinéma américain Avec la preuve Jacqueline Lacage Julien je l'ai connu Parmi les premiers Oh putain J'adore Mort sur le Nil Avec la musique De Oh merde C'est pas Ignio Morricone Non non Oh là Cette musique Elle est extraordinaire Si c'est Morricone Si c'est Ignio Morricone Je crois Attendez Mort sur le Nil Mais si Je crois Non Mais non C'est l'autre Le gars De Fellini C'est Nino Rota Je crois C'est Nino Rota Nino Rota Voilà C'est Nino Rota Je suis pas très bon Musique J'adore Mort sur le Nil J'ai envie de faire Un air culpore Au spécial été Parce que je pense Que les air culpore Il faut les voir en été J'ai envie de faire ça Avant de partir en vacances Mais c'est génial J'adore ça J'aimerais connaître ton avis Sur du Irishman Pour moi C'est un film extraordinaire C'est un chef d'oeuvre J'adore ce film Que j'ai vu deux fois Dans la même semaine Sans coupure C'est extraordinaire Ce film Il peut s'arrêter là dessus Scorsese Là je suis pas en train De vous faire une critique De cinéma Je suis pas en train De développer C'est plus un sentiment Mais c'est juste génial J'adore C'est beau De voir que c'est vous Vous inquiétez pas Tout se passe bien Il n'y a pas de soucis A cela J'adore ça C'est génial Alors Joshin En fait Grâce à toi Ça vient Je me suis aperçu Que beaucoup De youtubeurs cinéma Avait un petit complexe De légitimité Pour ne pas Il faut surtout pas Qu'ils en aient Alors surtout pas Ça c'est C'est à chaque fois Je me retrouve en face D'un gars Qui me dit ça Mais délibérément Je le provoquerai En disant Qu'il faut absolument Pas qu'il fasse ça C'est Le nombre de grands films Que je n'ai pas encore vu Et j'en ai rien à foutre Je veux dire C'est peut-être parce Qu'on n'avait pas Les avatars Par exemple Tout le monde considère Comme un grand film Je ne l'ai pas vu Je ne l'ai pas rencontré Je ne l'ai pas rencontré Il y avait Ce critique de cinéma Que j'aime beaucoup Que vous connaissez tous Maintenant Qui s'appelle Serge Dany Qui avait écrit Un fabuleux texte Un de ses derniers textes Avant de mourir Qui disait En gros Il commençait son texte Par dire Je n'ai jamais vu Oh là là Je n'ai jamais vu Il y avait un dessin animé De Walt Disney Qu'il n'avait jamais vu Et il y avait Le jour se lève Et Capot Capot de Gilles Lopente et Corvo Mais bon Ça c'est un lien Avec l'article en question Et surtout Le jour se lève Et il n'avait jamais vu Le jour se lève De Marcel Carnet Qui est un film extraordinaire Et je ne suis pas très Donc Il ne l'avait jamais vu Ça c'est des rencontres C'est juste des rencontres Après je dis ça On a l'impression Que je suis prétentieux Quand je le dis Mais je le dis Avec beaucoup de sincérité Mais ça y est J'y suis passé J'en ai fait deux J'ai fait deux films Et j'étais en train De travailler sur un troisième Mais ça n'arrivait pas Et Julien est arrivé À ce moment là Il m'a proposé Cette opportunité De créer cette chaîne Mais c'est vrai Que j'y repense De plus en plus Et d'ailleurs Pas pour tout de suite Mais en tout cas C'est prévu Le coin de Jarrod Ta plus grosse claque au ciné Ainsi que ta plus grosse déception Ma plus grosse déception Ma plus grosse déception C'est pas une déception Mais par contre Je l'ai très très mal vécu J'en avais parlé d'ailleurs Une fois chez Merej C'est There will be blood Donc au cinéma Je suis sorti extrêmement énervé Dans un état Colère intense Quand je suis rentré chez moi Je m'augrais en chemin Je crois que j'aurais pu Peut-être me battre Contre quelqu'un Qui m'aurait interpellé Pour je ne sais quelle raison Et ma plus grosse claque Au cinéma C'est terrible Mais les grosses claques Je ne les ai pas vécues au cinéma Je les ai vécues Dans mon salon Ou dans le salon de mes parents Mais je me souviens De deux claques Deux claques Et c'est marrant Parce que c'est quand J'ai commencé à travailler Pour Querelle Où je voyais beaucoup plus de films Querelle m'a réconcilié Avec la salle du cinéma Il y a Festen Que j'ai vu en 98 Avec Grégoire Beaugrossé Qui était un critique de cinéma Chez Querelle On avait été claqués Et le deuxième C'est Récréation De Claire Simon Je ne m'en suis jamais remis Et c'est pour Et c'est pour Mais non Je lui dis des conneries Il y a une troisième aussi Je vais en parler après Et c'est pour cela Que C'est pour cela Que ce film C'est pour cela Que lorsque j'ai retrouvé Vingt et quelques années Après Claire Simon Pour parler de son Dernier film Dans la vidéo Et disponible Sur ma chaîne Ca a été un putain De moment d'émotion La troisième grosse claque C'est quand je découvre Nehla De Farouk Beloufa Au cinéma Ca il faudra qu'un jour Je fasse un live Sur Farouk Beloufa Qui est là Pour moi C'est très important Farouk Beloufa Et là Très très important C'est un immense cinéaste Algérien mondial Et puis Qui est mort en 2018 Et qui me manque Tous les jours Je trouve intéressant Ta manière de parler De l'intérieur des films Il n'y aura que dans l'émission Parole Tu le feras Il n'y aura que dans l'émission Parole J'en suis conscient Et peut-être dans des lives Où des gens m'inviteront Pour parler de films Et ça je le ferai Effectivement Mais c'est vrai que Sur ma chaîne A part Parole Je garde une certaine neutralité Quand je suis avec quelqu'un C'est pour moi le minimum Perso je me sens plus proche De l'esprit De le corps de ta chaîne Que qu'il y aurait Mais j'en ai plus aussi Par le moment Je ne sais pas quoi te dire à cela Mais en même temps Courier ils ont un style aussi Ils ont un style Ils ont un style Vraiment Oui Ah oui Chemin est très très bon Beaucoup de gens ont eu peur De la durée du film Mais je peux comprendre aussi Ça il faudrait faire un truc là-dessus Il faudrait Je pense faire Travailler sur ça Sur la notion de durée C'est qu'aujourd'hui J'ai l'impression Enfin aujourd'hui Je ne sais pas si c'est aujourd'hui Mais en tout cas Il y a un film Le film est une entité Avec sa durée Cette durée-là C'est son parcours de vie Et il faut respecter Son parcours de vie Si on ne le respecte pas Enfin pas respecter Mais il faut le prendre en considération On compte Si on ne respecte pas Ce parcours de vie On ne va pas rentrer dans le film Alors on peut respecter Ce parcours de vie Et trouver au final Que le film ne s'ensibilise pas Mais je crois que ça C'est la base Le parcours de vie d'un film C'est très important The Kuzui Allez-vous faire des critiques De sortie Alors Oui Mais pas face cam Ce sera avec d'autres personnes Et ce sera dans l'émission Parole Exactement C'est ça Le Kéchiche 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 Attention ça rigole Aps Au nombre des films Que je n'ai Jeanne Ah bravo Marc C'était ça Il n'y a pas seulement Octobre Le jour se lève Au Bambi Il y a l'obscur Capot Exactement C'était ça Je ne l'ai pas ici Je l'ai à Saint-Cloud Je vais la ramener Je suis Vraiment pour le coup Avoir fait comme ça Trois émissions Sur Serge Danais Ça fait vraiment partie Des tripes Super perso Et super égoïste Que je voulais faire Avec Microcider Que j'aurais pu faire Avec Kiorrel aussi Ça c'est pas un problème Et je suis très content Et là J'aimerais bien faire quelque chose Sur Jean-Claude Biette Et pour ça Il faut que je contacte Quelqu'un en particulier Qui est un immense réalisateur Avec Critique de cinéma aussi J'espère qu'il acceptera Et on pourra faire Une émission spéciale Sur Biette Parce que c'est vraiment Un cinéaste Et surtout Et avant tout Un Critique de cinéma Remarquable Et euh Donc ouais Au nombre des films Que je n'ai jamais vus Il n'y a pas seulement Octobre Le jour se lève Au Bambi Il y a l'obscur Capot Films sur les cons Contentration Tournés en 60 Par l'Italia de Gaugilo Porté Corvo Capot ne fit pas date Dans l'histoire du cinéma Bravo Bravo C'est exactement ça Et oui Mathieu Véran On va en parler Et bah oui Pourquoi pas Colombo J'aime beaucoup Ah il continue Suis-je le seul Ne l'ayant jamais vu A ne l'avoir jamais oublié Car je n'ai pas vu Capot Et en même temps Je l'ai vu Je l'ai vu Parce que quelqu'un Avec des mots Me l'a montré Est-ce qu'il va continuer L'article ? Est-ce qu'il va continuer L'article ? 1406 Définir quelqu'un Tu as rapporté Tellement un type Que tu es incapable d'en parler La prisonnière du désert Nehla de Farouk Beloufa Le corbeau d'Hori-Georges Clouzo Will Hunting de Gus Van Sant Omar Gatlatto de Merza Kalwache Les contes de la une vague Après la pluie De Mizoguchi Enfin je peux en parler Oralement Mais quand ça devient officiel C'est compliqué Rio Bravo De Ward Hawks Elle et lui De Loma Carey La deuxième version Avec Harry Grant Et Deborah Kerr Il y a Il y a Psychose De Hitchcock Il y en a un autre Un autre Hitchcock aussi Le Grand Alibi Que j'aime beaucoup Pas très connu Mais je l'adore celui-là Il y a L'horreur de Murnau Qui m'arrête La main de la gueule Les lumières de la vie De Chaplin Je suis bouleversé Je pleure Et puis il y a D'autres films Que vous ne connaissez Peut-être pas Il y a Je suis mort De Yassine Benelhaj Qui est un réalisateur Adjadien Extraordinaire Je suis mort Extraordinaire ce film Extraordinaire Extraordinaire ce film Putain Il y a des films comme ça Mais il faudra J'en parle C'est clair Il faudra J'en parle C'est prévu Il y a Game of Thrones Qui va arriver Il y a une série anime Goldorak Il y a même Une vidéo Sur ce que c'est Que créer une série Vous allez voir C'est fascinant Martialus Wallace Comment vas-tu ? Enchaîner 5 épisodes D'une série Pourtant capable D'enchaîner 5 épisodes D'une série Alors c'était dû à quoi Cette question ? Je ne sais plus La 3D est bon Complètement pour un film ? Ah non La 3D est très intéressante Quand elle fait partie De la mise en scène du film Je pense par exemple A Pina de Wim Wender C'est fascinant Ce film là Il a utilisé la 3D Comme élément de mise en scène Donc pour moi A partir du moment Où il y a une élément De mise en scène C'est juste extraordinaire S'il a besoin Le réalisateur Ou la réalisatrice De cela Pour raconter son histoire Ou pour dire des choses C'est génial Ah d'accord Ok j'ai compris Ok Bah oui Mais après C'est leur manière De réceptivité la chose De réceptionner la chose Oui Et j'adore Mais j'ai vu pratiquement Tous les films de Claire Simon Que je trouve fascinants Le problème C'est que beaucoup de gens Autour de moi Aiment plus les films Que le cinéma Et ça me vient de parfa C'est à peu près Ce que disait Godard En gros Il disait Il y en a qui font des films Et bah moi Je fais du cinéma Ah c'est une bonne question C'est pas un cinéaste Il représente un certain cinéma Que je n'aime pas du tout Que j'ai appris à ne pas aimer À cause de la nouvelle vague Et je pèse mes mots Que j'ai appris ensuite A aimer En mettant de côté La nouvelle vague C'est à dire En essayant de De prendre en considération Ce que je pensais réellement De ces films là Et au final Autuner Il y a eu 2-3 films Que j'aime beaucoup Qui sont Qui ont été malheureusement Sous-estimés Et qui sont vraiment Qui sont vraiment assez Qui sont passionnants Mais dans l'ensemble C'est pas un cinéaste qui me parle Ah oui c'est vrai Une réaction sur la disparition Du comédien Yves Régnier J'ai vu quelques-unes De ces réalisations Que je n'ai jamais trouvées Terribles Parce que je trouvais Qu'il n'avait pas de style Après je n'ai rien à dire En fait sur lui Je ne sais pas C'est toujours triste Quand quelqu'un décède Effectivement certes Mais Ça ne me parle pas du tout J'en suis vraiment désolé Bon on va bientôt Je vais bientôt vous laisser Le plus important C'est les 20 premières minutes Parce que c'était Pour moi Le moment où il fallait Quand même que je m'excuse De tous ces problèmes techniques Donc c'était important Aussi de vous expliquer Un petit peu Comment ça va se passer Et donc En tout cas je sens Que ce que j'essaie De vous proposer A travers les thématiques Ça vous intéresse Ça ça me Je le vois Je le sens Je le lis aussi Il y a des commentaires Et ça me plaît Et ça donne vraiment envie De continuer Et parfois même Vous dites Cette chaîne Mérite plus d'abonnés Ça me parle Ça me fait plaisir D'entendre ça Mais ne vous inquiétez pas Il n'y a aucun souci De ce point de vue Plus important pour moi C'est d'essayer De vous proposer Chaque jour Quelque chose d'éclectique Avec des invités Éclectiques C'est vraiment ça Le plus important Et que vous y trouviez Un petit peu Votre compte S'il y avait peut-être Un mot de la fin Comme dirait Jarod Qu'est-ce que ce serait Ce serait quoi Ce serait Ce serait quoi Ce serait Abonnez-vous Chez Megamax Et toutes celles Et toutes celles Que j'ai côtoyées Ces derniers temps C'est-à-dire Louane Aime la critique de cinéma Guide Barbu Le coin de Jarod Deux côtés de l'écran Camille Séries Club A Camaro AMC Entertainment Il y a même Zébulon Qui est dans la place Il y a le cuistot du ciné Que je viens de découvrir Il faut y aller Yann M Aussi Il faut pas que j'oublie Il y a Nico Ciné Aussi Qui est aussi Un très bon Qui fait Qui fait Qui mixe Jules Melon Ah oui J'allais oublier Jules Melon En plus On va faire des choses Avec Jules Melon Il y a A regarder dans le noir Aussi Que j'ai rencontré Récemment Au cours d'un fait croquer Il y a le clap en folie Qui est fascinant Il y a Valérian Cinéphile Ce qu'elle a depuis très longtemps C'est un doyen Bon Jules Jules Descartes Le cinéma Il est utile de les présenter Querelle bien évidemment Querelle c'est bientôt 2000 abonnés Il faut y aller quoi En plus ils ont promis Une fête extraordinaire Moi je vais voir cette fête Peut-être que TN va faire des choses Je sais pas Quoi d'autre Il faut vous abonner à Merèche Qui est un petit Petit vidéaste Qui est en train de Abonnez-vous Chez Merèche C'est sympa Il y a Alex Lafuite en vidéo Qui est l'une des plus belles rencontres Chez Fait Croquer Et je suis persuadé Je vais en oublier Il y a le Grimoire d'Arthur Aussi Il y a Vadé Rétro Cinéma Bien évidemment Mystère Cult Il y a Crazy Bunch Studio Aussi Voilà Tous Et tous Et tous Ah oui Il y a aussi Rodolphe Des Paradis Artificiels Avec qui je vais faire Bientôt un entretien Il faut y aller Il propose des trucs Très intéressants Il y a le Cineclem Il y a les chroniques Du cinéfil Horace Weig Wendy Pop Culture Loïc Fesson Cinéma Tous ces gens là Que je contacte Pour plein de choses Et qui répondent C'est très sympa Et c'est très important Et quoi d'autre J'ai peur d'oublier quelqu'un Parce que moi je suis à l'aise là-dessus Mais ça me dérange pas du tout D'en parler Ah il y a aussi Dead Will Ça il est connu Il est très connu Mais ça a été une très très bonne rencontre Avec Dead Will Puis il y a d'autres Il y a des revues surtout aussi Il y a Le Rayon Vert Qui est une revue de cinéma extraordinaire Il y a Cinéma Track Très important Istasia Que vous connaissez Plus ou moins Il y a Flickers aussi Il y a les chroniques D'un cinéfilé Stakhanovic Qui est gérée par Justin Quedi J'espère que je n'oublie personne Parce que je ne le prendrai Je ne serai pas bien Qui d'autre Qui d'autre Que j'aurais oublié C'est très important Qu'ils soient là Il y a un petit nouveau Mais en tout cas J'ai découvert quelqu'un Et ça pour le coup Je ne veux pas me tromper C'est une chaîne extraordinaire Que j'ai découvert Avec qui je vais faire d'ailleurs Bientôt un live Sur David Cronenberg Il s'appelle Romain Ah je ne vous dise pas de bêtises Attendez Que je ne vous dise pas de bêtises C'est Romain Rimbaud Voilà Romain Rimbaud C'est son C'est son C'est son C'est son C'est son C'est la chaîne YouTube Qui parle de philosophie Qui parle de films d'horreur Qui parle C'est passionnant Il faut y aller C'est vraiment Il y a le Médiavoir aussi Vous connaissez tous très très bien Il faut y aller aussi Le Médiavoir Christophe Béjégui Qui a écrit les questions Pour le Touche pas à mon ciné Il y a Camille Pascal Je crois qu'il a une chaîne Non je ne crois pas qu'il a une chaîne Gilles Morgant J'ai oublié Gilles Morgant C'est terrible C'est quelqu'un de fascinant Je vais faire dans deux semaines Je crois un Enfin Comment ils appellent ça Un Médiauste Donc je vais prendre le temps De bien parler de moi Ça va être très sympa J'ai pas envie d'oublier C'est ça Il y a Val d'Ouart Que vous connaissez Qui est là avant moi Qui est fascinant Et j'espère un jour Faire un truc avec lui Le beau parleur du cinéma Quelqu'un de très très important aussi Parce que je crois Que j'ai peut-être tout dit Il y a le Cinéma Odyssée Le Cinéma Odyssée C'est une chaîne YouTube Qui existe depuis quelques temps Et en fait C'est le Cinéma Odyssée De Strasbourg Je crois C'est la 23ème salle du cinéma La plus belle au monde Et donc Ce sont des signifilles Qui le gèrent Et Farouk Qui le gère Et c'est très très intéressant C'est très important Il faut y aller Il y a qui d'autre ? Mister Q J'en ai parlé Bien évidemment J'en ai parlé Écoutez Je crois que j'ai fait Peut-être le tour J'espère pas J'espère Je pense que si Le Cinérama Que j'ai interviewé Qui est très bien Lui aussi Qui est très sympa Et puis Voilà Je crois que c'est bon Al-T236 Mais ça il est connu Bien avant moi Mais ça a été un bon moment aussi Al-T236 C'est Nédi Qui est devenu Sa blogueur d'ailleurs Celui-là aussi Il faut y aller C'est important Il y a ici Qui s'appelle Sharon Sharon Lochte C'est Daniel Enoch Qui était venu Nous parler Des adaptations En cinématographie Télévisuel de Sherlock Holmes Il faut y aller ça aussi C'est très important Il fait des choses Et on va On va renouer Une collaboration Autour de L'adaptation De Jack Léventreur Alors pour le coup Ça va être Ça va être très sympa Je vous le dis Bah écoutez Je crois que J'en ai parlé À Carvaro J'en ai parlé Et bah écoutez Je crois que c'est bon Je crois que j'ai tout dit J'ai tout dit La fuite en vidéo Je l'ai dit Je l'ai dit La fuite en vidéo Je l'ai dit Si je pouvais recommander Chut Ça va commencer Samia Oui mais je crois Que je l'aurais déjà écrit Je ne sais pas Si j'ai eu de retour Non je ne pense pas Que j'ai eu de retour Est-ce que Bah écoutez Je pense que c'est bon Bon Bah je vais vous laisser En tout cas Merci beaucoup D'avoir été là À une heure tardive On va dire ça comme ça C'était vraiment un plaisir De discuter avec vous Enfin de discuter Je n'ai pas discuté avec vous J'ai un peu dialogué tout seul Mais je vous lisais Et puis de temps en temps Vous m'envoyez comme ça Des connexions Et ça me fait plaisir Quand est-ce que je fais Une prochaine Véritable foire aux questions Je crois que j'en ferai une Avant le 1er juillet Qui va durer peut-être 2-3 heures On prendra le temps De bien discuter Et je vous le dois Et d'ici là Soyez aux aguets Regardez les vidéos Que je publie Commentez-les Donnez vos points de vue Positifs ou négatifs Faites des critiques C'est important Des suggestions Même quand je fais Des fautes d'orthographe Allez-y Faites-les C'est très très bien C'est important Et puis soyez aux aguets Soyez au rendez-vous Voilà C'est toujours un plaisir Et on va se quitter Je remercie Toutes celles et tous ceux Qui nous ont regardé C'est ceux qui étaient Sur le tchat aussi Merci beaucoup Et puis On va se quitter Sur le générique My Waffle My Pony and Me Chanté par Bruno Podalides Et c'est toujours un plaisir Je vous souhaite Une agréable soirée Faites de beaux rêves Et demain Il n'y aura pas de vidéos Exceptionnellement Mais Mardi matin Ce sera Le MCU Un livre Par Faxil C'est parti